. Mort de Gonzague-Saint-Brie, sa compagne condamnée pour homicide involontaire Alice Berthiaume était au volant du véhicule dans lequel l'écrivain a trouvé la mort à l'été 2017. . Celle-ci vient d'être condamnée à six mois de prison avec sursis pour homicide involontaire. . Selon l'AF, la campagne de l'écrivain Gonzague-Saint-Brie, décédée en août 2017 dans un accident de voiture en Normandie, a été condamnée ce mardi 15 mai 2018, à Lisieux, Calvados, à six mois de prison avec sursis pour homicide involontaire par conducteur sous l'Empire d'État alcoolique. . . Aujourd'hui âgée de 41 ans, Alice Berthiaume était au volant du véhicule dans lequel Gonzague-Saint-Brie a trouvé la mort à 69 ans, le 8 août 2017 à Saint-Hymé, entre Ken et Roi-N. . . Nous avons la certitude de Ken. . 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 a ajouté Mme Robin Lesage. « J'ai été surprise par un renard. « J'ai perdu le contrôle du véhicule et après cest le trou noir », a déclaré à la barre Mme Bertilhomme qui travaille comme auto. « La famille de l'écrivain ne ceste pas portée partie civile ». « La perte de son compagnon a été extrêmement douloureuse », a ajouté cette femme élancée, en couple avec l'écrivain depuis presque trois ans au moment de l'accide. « Outre les six mois de prison avec sursis, elle voit également son permis de conduire suspendue pour huit mois, en plus d'être condamnée à deux amendes de 135 euros pour conduite à vitesse excessive et un contrôle technique qui n'était pas à jour. » Longtemps figure de proue des nouveaux romantiques, Gonzague Saint-Brie a été lauréat du Prix interallié et du Prix des romancières. « Il est l'auteur d'une cinquantaine d'ouvrages et l'héritier d'une famille propriétaire du château du Clos Lucé, près d'Amboise, résidence de François Ier et dernière demeure de Léonard de Vinci, l'écrivain a été par trois fois candidat malheureux à l'Académie française. » Sous-titrage Société Radio-Canada